On passe à un oeil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Stéphanie, bonsoir. Alors vous allez nous parler, retour en France, de l'association L214 qui publie une nouvelle vidéo concernant cette fois les oeufs de poules élevés en cage. Les coutumières des images chocs, l'organisation qui milite contre la maltraitance animale a épinglé un élevage de poules en batterie en Vendée. On va voir les images, on y voit des poules déplumées avec des parasites sur les oeufs. On y voit aussi des conditions sanitaires exécrables. Près de 200 000 poules seraient concernées sur cette vidéo tournée en caméra cachée d'après L214 au début du mois. L'élevage en question qui fournit la marque Panzani mais également la filiale Lustucru. Des images qui ont choqué plus d'un internaute. Ce tweeto par exemple dénonçait des élevages de la honte. Certains ont rappelé que Lustucru avait souvent vanté ses oeufs frais pour ses produits. « Où sont les belles poules heureuses de pondre de jolis oeufs ? » nous disait cette internaute. Cet autre tweeto a réutilisé un slogan de la marque en les adaptant à la situation des pâtes. Des pâtes, oui, mais surtout pas des Panzani. Certains du coup appelaient même au boycott de la marque. C'était le cas de cet internaute qui dénonçait des méthodes abominables en 2017. Appellent également plus généralement au boycott mais des oeufs de poules élevés en cage initiés par l'association elle-même. Relayés par plusieurs contre Twitter et notamment sans surprise par la fondation Brigitte Bardot. La marque incriminée a bien évidemment réagi. La filiale Lustucru tout d'abord qui a précisé que l'élevage en question n'avait fourni aucun produit mais que par sécurité tout approvisionnement serait suspendu. La maison mère Panzani a également réagi. Elle se dit engagée dans un programme responsable sur le bien-être animal et de préciser qu'elle bannira d'ici 2025 tous les oeufs en cage. Alors Roland-Garros avec le français Maxime Hamou qui a fait parler de lui mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'était juste après son élimination au premier tour hier soir. Il était interviewé par une journaliste d'Eurosport et voici l'attitude en cause qui a fortement déplu. Regardez, on le voit amener la journaliste à lui, l'enlacer, tenter de l'embrasser et ce à plusieurs reprises. Et elle, on voit aussi qu'elle tente de le repousser et tout ce comportement qui a été dénoncé par la suite par les internautes a été forcément retransmis en direct et sous les rires qui plusaient des commentateurs. Alors justement, certains y ont vu, se sont un petit peu amusés, y ont vu plutôt un coup dur pour le séducteur Maxime Hamou mais pour certains c'est plutôt l'attitude d'un agresseur. C'était le cas de cet internaute ou de celui-ci qui dénonçait une agression sexuelle en direct. L'ancienne ministre du Logement, Cécile Dufault, a également réagi. Elle se dit lasse de tout ce type d'attitude particulièrement déplacée. Pas de quoi amuser non plus la toute nouvelle ministre des Sports, Laura Flessel, qui appelle, elle, à ne pas banaliser ce type d'actes. Plusieurs internautes ont jugé que son comportement était tellement déplacé qu'il pouvait rejoindre l'équipe de chroniqueurs de l'émission de Cyril Hanouna, dont le comportement, on le sait, est souvent jugé douteux. La chaîne Face au Buzz a également réagi. Alors oui, il y a eu aussi la réaction de la journaliste en question qui a, je cite, confié à nos confrères du Huffington Post que si ce n'était pas en direct, elle lui aurait collé une droite. Fin de citation. Face au Buzz, donc, la chaîne Eurosport a réagi. Elle dit annoncer, présenter ses excuses ce soir en direct dans l'émission en question. Enfin, la Fédération française de tennis, de son côté, a retiré l'accréditation du joueur. La commission des litiges a été saisie pour acte répréhensible. Il risque du blâme, une sanction allant du blâme, jusqu'à un an de suspension. Et Anthony, vous passez maintenant au Koweït, avec le clip d'une entreprise contre le terrorisme qui est devenue virale. Oui, je dirais tout. Adieu. C'est ainsi que commence cette vidéo qui a été diffusée en plein ramadan par l'opérateur de télécommunication, Zahine. Regardez une foule qui poursuit un kamikaze, qui projette un attentat à suicide avec ce message. Vénère Dieu avec amour et non avec terreur. Alors, on y voit défiler des scènes de guerre en Syrie, en Irak, au Koweït ou en Arabie Saoudite. Le but, dénoncer la violence djihadiste et prôner la tolérance. Le clip a été vu plus de 3 millions de fois sur le compte YouTube de l'entreprise de télécommunication. Alors, certains y voient avant tout, c'est le cas de cette internaute, une vidéo qui véhicule un message de paix. Par exemple, celui-ci qui nous dit que c'est une manière de dire non au terrorisme. C'est un message puissant pour également cet autre tweeto, beau, poignant et important même pour sa mine. D'autres, en revanche, ont dénoncé l'utilisation d'images terroristes à des fins commerciales. Et puis, beaucoup ont également critiqué cette référence faite à Omran, ce jeune Syrien, souvenez-vous, qui avait survécu à un raid aérien Alep. Car s'il a survécu, ce n'est pas au terrorisme islamiste, mais à un raid aérien du régime syrien. Du coup, pour certains, c'est une vérité qui est faussée, nous dit Lama, qui utilisait du coup le hashtag approprié, réalité, biaisé et manipulé également pour cette autre internaute qui, elle, utilisait le hashtag du même nom en arabe. Merci Anthony.